... Voilà, l'ARS, effectivement, en charge des questions de santé, est en lien avec M. le maire sur ses questions. Je me suis entretenu avec lui jeudi dernier pour évoquer cette question. Alors, M. le maire, lui, est assez clair sur le fait qu'il n'est pas défavorable à une direction commune, mais qu'il n'engloberait pas le CHU de... Il est OK pour... Il ne faut pas les arranger pas. Il ne faut pas les arranger pas. Il ne faut pas les arranger pas. Il est en lien, c'est vrai, vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec une situation très favorable de l'Hôpital d'Argenton qui fonctionne bien sur le plan financier, qui offre un accès aux soins sur un certain nombre de spécialités intéressantes pour la population. Et je le suis aussi. M. le maire est attentif à pouvoir maintenir cet équilibre-là. Et il est en lien régulier avec l'ARS et moi-même pour que... Ça veut dire que vous, vous faites le relais aussi de ces inquiétudes, parce qu'on sait que ça commence à créer aussi des tensions même entre Falaise et Argenton, puisqu'ils n'ont pas forcément tout à fait la même vision des choses. Bien sûr. Bon, a priori, le projet, il n'est pas remis. De toute façon, la mutualisation, elle est déjà commencée. Elle est déjà en place, au sein du jeu. Mais voilà, ça ne remet pas en question tout ce travail qui a déjà été fait. Absolument pas. Et là, les éléments sont, pour moi, la situation actuelle est satisfaisante et rassurante, encore une fois, avec une seule problématique, la question de l'offre de soins. Mais évidemment, je suis attentive aux demandes et inquiétudes éventuelles de M. le maire avec lesquelles nous nous entretenons régulièrement, notamment sur ces sujets. Merci d'avoir regardé cette vidéo !